Fosséenne, Fosséen, mes chers amis, alors que nous venons d'entamer la quatrième semaine de confinement, il est important de prendre le temps de revenir sur les actions entreprises par la Ville et l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la crise sanitaire. Tout d'abord, un grand merci. Merci aux professionnels de santé, merci aux agents mobilisés, merci à toutes celles et tous ceux qui ont multiplié les gestes de solidarité. Merci à vous toutes et à vous tous de respecter les règles de confinement, de prendre ainsi soin de vous et des autres. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que les petits signes de relâchement que nous pouvons percevoir doivent être évités. La réussite du combat que nous menons dépend encore et toujours de notre discipline collective. Je compte sur vous. Je sais que la durée requiert une certaine endurance, que les beaux jours peuvent être une véritable tentation, mais il faut tenir bon. Le faire ensemble est primordial, tout comme l'écoute de ceux qui connaissent les problématiques et les protocoles. Je suis en contact avec les professionnels de santé, avec les médecins de fosse, et je suis prêt à mettre en place un centre dédié au Covid-19 dès que ceux-ci le jugeront nécessaire. Je suis fier d'avoir pu fournir des équipements de protection aux professionnels de santé, grâce à leur coordination efficace et aux industriels sur lesquels je reviendrai. Notre dispositif de sécurité permet de contribuer au respect des règles de confinement en contrôlant entre 300 et 400 personnes chaque jour. Comme je vous le disais, les sanctions restent minoritaires, car les documents produits par les habitants sont, dans leur grande majorité, conformes. Les agents de la police municipale sont sur le terrain et nous pouvons juger, en condition d'une crise, de l'intérêt d'avoir une police importante en termes d'effectifs et d'émissions. Merci à tous les agents. Si je n'ai pas souhaité imposer de couvre-feu, c'est parce que je sais notre police en capacité de se déployer sur tout le territoire de la commune. C'est aussi parce que je vous fais confiance. Je fais confiance à notre responsabilité collective. Les services municipaux sont également présents pour l'accueil des enfants des professionnels mobilisés, pour le portage des repas ou pour la désinfection des rues. Le multi-accueil familial est maintenu pour aider les professionnels médicaux et les personnels soignants. Les services de la ville sont organisés pour accueillir les enfants de 0 à 3 ans dont les parents appartiennent aux catégories professionnelles concernées. Vous trouverez la liste sur le site Internet de la ville. Le portage des repas à domicile est un service indispensable pour les personnes vulnérables et isolées. Pour assurer la préparation des repas, les agents se rallayent à la cuisine centrale. Si les quantités sont plus réduites qu'en période normale, une soixantaine environ, le soin apporté à leur confection est le même. Cela va sans dire. Merci aux équipes de la restauration et aux équipes du CCAS qui remplissent cette mission essentielle. Et ils en assurent une nouvelle avec les pharmaciens de la ville, le portage des médicaments à domicile. Les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas de possibilité d'aide d'un tiers peuvent être livrées à domicile de leurs médicaments et éviter ainsi une rupture de traitement. Il leur suffit de prendre contact avec leurs pharmaciens habituels avant ces heures. Les médicaments seront apportés aux bénéficiaires le lendemain par les agents du CCAS. Les équipes techniques de la ville sont quant à elles mobilisées pour désinfecter l'espace public. Tout d'abord, et plusieurs fois par jour, l'école d'El Corso qui accueille les enfants des soignants mais également les abords des abris à conteneurs et la voirie près des commerces fréquentés par les fosséens en cette période particulière. Aucune technique n'est infaillible, bien sûr, mais nous avons fait le choix d'une action permanente plutôt que d'opérations coup de poing médiatiques mais peu efficaces. Là aussi, je lance un appel à la solidarité, au civisme élémentaire. Ne laissez pas sur la voie publique les gants usagés à la sortie des magasins. Ne déposez pas non plus vos encombrants aux abords des conteneurs. Gardez-les chez vous en attendant la levée du confinement et la réouverture des déchetteries. Je vous en remercie. Vous le savez, les commerçants de la ville font tous les efforts nécessaires pour continuer leur activité en temps de crise. L'application de la ville vous permet de retrouver tous ceux qui peuvent vous livrer à domicile. Faites appel à eux, soutenez-les. Ils sont d'ailleurs exemplaires et je les remercie ainsi que l'association des commerçants pour leurs gestes de solidarité. La solidarité s'est organisée de manière très forte. Je pense également à la fabrication de visières de protection grâce aux imprimantes 3D. Là encore, bravo et merci. Dès les premiers jours, avec les services concernés, j'ai fait le tour des partenaires économiques et industriels pour récupérer masques et équipements de protection. Je les remercie pour leur aide, pour leur implication immédiate. Mais j'ai également voulu mettre en place avec eux un échange permanent sur la santé de leur entreprise, sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. La situation d'ArcelorMittal est emblématique de nos incertitudes conjoncturelles. Je partage certaines interrogations au sujet de la stratégie du groupe Arcelor au regard du risque épidémique. La santé des salariés est en effet l'élément à prendre en compte en priorité. La crise globale de la filière justifie également une mise au ralenti des installations. L'arrêt des deux hauts fourneaux et de la coquerie qui plus est lycée sur plusieurs semaines pose des questions sur les conditions de redémarrage de l'outil de production. Et je souhaite que le groupe se positionne de manière claire et volontariste sur l'avenir du site. Je suis intervenu auprès du ministre de l'économie. Je discute avec la direction et les syndicats pour évaluer la situation. Il nous faut protéger nos populations et les salariés. C'est l'urgence. Mais il nous faut également anticiper, préparer l'après-coronavirus et le soutien du monde économique et industriel pour qu'une crise structurelle ne fragilise pas notre territoire. Et cela vaut à toutes les échelles. C'est pourquoi j'ai également sollicité auprès du préfet une dérogation pour que notre marché du samedi matin puisse à nouveau se tenir. En effet, l'espace dont nous disposons permet de répondre aux contraintes sanitaires les plus rigoureuses. Et je n'oublie pas que pour certains agriculteurs et artisans, les marchés sont la seule manière de vendre leur production. En accord avec la Chambre d'agriculture, j'ai donc entrepris cette démarche. À ce jour, je n'ai pas de réponse officielle malgré mes relances. Cette crise nous pose de véritables questions sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur notre capacité à faire face, à maintenir un cap d'avenir. Je vous demande de poursuivre vos efforts de discipline, de solidarité. Je suis pleinement mobilisé, pleinement à votre écoute. La place publique virtuelle, celle d'Internet, reste accessible à tous. Continuons à nous informer, à échanger. Chers phocéennes, chers phocéens, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Sous-titrage Société Radio-Canada